Voilà, la musique de Lara. On est où du coup ? Je crois qu'on est un peu plus de la moitié. J'adore. Non mais vraiment, la musique. Incroyable. On en est où du coup des morts, là ? Du nombre de morts dans le jeu. Il faut que je mette au point une thérapie de respiration avec le logo et le son de la Pay One. Je suis sûre que ça marcherait. Je suis sûre. Alors, je ne sais plus du tout où on en est. Voilà. Bonjour, bonjour. Est-ce que ça fait quoi ? Ça fait peut-être un mois qu'on n'y a pas joué, là. Bonjour. En plus, là, ça tombe assez bien tout ça parce que regarde, tu as le joueur du gros nez qui a fait un truc là-dessus. Je ne sais pas ce qu'il y a là-haut. On va aller voir. Et je me dis, tiens ! Hein ? On avait le nez creux, en fait. Non, il n'y a rien, là. Oui, non, peut-être un peu trop. Mais, allez. Mais t'imagines le nombre de personnes qui viendraient à ta thérapie si tu faisais ça ? J'ai l'impression que le son, c'est un peu lèche, non ? D'ailleurs. C'est ici que vous l'aurez vu en premier. T'as un concept ? Par contre, comme ça s'est passé sur mon... Mon chat, tu dois me donner des royalties. Parce que c'est moi qui t'ai donné l'idée. Je suis comme ça, moi. Alors. J'ai toujours pas à me faire... J'aime pas ces petits chemins à la con, là. Ça sent les pics, là. Non ? Non. Ça va. D'accord. D'accord. Ah. Parce qu'on a dit, on n'a pas la clé, là. On l'a pas dès le début, la clé. Ça se saurait. Puis ça, ça marche pas. Non. Non. Allez. Parce que, hein, en général, ça sent le cul, hein, quand tu rentres dans une pièce comme ça. Non ? Ça va. Alors. Bonjour, hieroglyphs. Donc, on a des trucs à pousser. Alors, commençons... Ah, attends, c'est quoi ça, là-haut ? Est-ce qu'on a des trucs qui vont me péter la gueule, là ? Bonjour. Bah oui, bah oui, bah oui, il y a un gros chat. Allez, va-t'en. Va-t'en, Minou. Sade d'être. Allez. Non, couchez. Voilà. Non, mais oh. Il y a encore Minou, ou pas ? Attends, tu as vu que Minou était caché, là ? Pour faire sa blague. Ça change des chiens de raison qu'il veut. Eh, troll patron, on les a même pas vus, quoi. Ça, j'avoue, je suis assez frustrée, quand même, par rapport à ça. Tattoo Minouche. Ouais, je sais. Mais il voulait me manger. Et, bah, je peux pas être mangée, je suis Lara Croft. Je sais pas si on peut... Mon mauvais. Il voulait te faire un câlin. Ouais, c'est ça, ouais. Bien sûr. Je crois pas une seconde. Il y a Gigi. Elle est, tu sais, elle est en mode monorail, tu vois. Mais elle est en train de tomber sur le côté de ses... Mon petit cœur. Attends, je prends une photo. Ah, je suis désolée, moi, je vois ça, il faut que je prends une photo. Ah, my bad. Ah oui, d'accord. Ah oui, t'es en mode... Oh, mais non, tombe pas. Enfin, non. Oh, mon bébé. Donc là, elle s'est... Mais, oh, mais il est con, c'est après photo. Donc là, elle s'est restabilisée. Mais c'était très drôle parce que, tu sais, comme les... Voilà, comme les chatons qui... Et qui tombent. Ah, t'es comme ça. Ah. Oh, mon petit cœur. Non, c'est pas un chat que j'ai tué, là, Gigi. Ne regarde pas. On peut pas grimper... Ah, ben non, d'accord. Je pensais qu'on pouvait grimper là-haut. Non, rien à voir. Bon, ben écoute, je suis bien, là. Alors. My bad. Après, est-ce que là, on a une sale bait ? Bah oui, bah oui. Non, attends, attends. Ah, c'était pas... C'est pas passé loin, là. Ce n'est point passé loin. J'en prends une autre, là. Elles font très mal, hein, les... Les vilaines bait. Il a été caché, là. Voilà. Ça fait 50 ans qu'elles attendent, là, quand même. Enfin, 50 ans. Mais... Donc, ouais. D'accord. Donc, cette pièce ne sert absolument à rien, si ce n'est à te faire perdre de la vie. Merci. Merci beaucoup. Je suis ravie. Attends, on va peut-être la tirer pour éviter de trop foutre le bordel. Mais il n'y a rien, là. Non. Il y a un trou noir. Ça s'appelle un plafond, Sabine. Ouais, ça va, je sais. D'accord. Donc, attends, je vais aller ouvrir l'autre vite fait, avant. C'est le clipping, je te jure. Ouais, on va ouvrir ça l'a vite fait, avant, voir qu'est-ce qu'il y a derrière, si c'est juste un... Donc là, du coup, tu confirmes, Yann, il voulait juste me faire un câlin, le gros chat. Donc là, on a... Ok. Rien d'autre à voir. Attends, on va d'abord faire la flotte, là. Non, mais il y a un cro-cro-d'île dedans. Il va me sauter à la gueule. Je vais avoir peur. Ah, non, ça va. Enfin, si, je crois qu'il va falloir monter quand même rapidement. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a déjà un cristal pour sauvegarder. Bah, écoute, on... Ah, bah, s'il y a un cro-cro-d'île. Non, mais oh. Villain bait. Viens, je veux un sac à main. Tu veux un sac à main, tu persistes. D'accord. Oui, j'ai mal interprété. C'est juste que les griffes ne sont pas aiguisées et que j'étais... C'était un accident de me... Voilà, de me trancher la gorge. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici ? C'est quoi, là, tout ce bazar ? Ah, il y a un truc en bas, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non ? Ah, c'est l'ombre. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Une clé... Ça ne vous dit pas une petite clé ? Ah ! Ok, on a les magnums, donc ça, c'est bien. Un petit peu d'air dans l'air, je crois qu'il n'y avait rien. Non, et à mon avis, là, je pense que dans cette salle, il n'y a pas un moyen d'évacuer l'eau, en fait. Il ne connaît pas sa force. Oui ! Tout à fait. Oui, c'est vrai. Je peux concevoir que Minouche ne connaissait pas sa force. Qu'est-ce qu'on a ? C'est quoi, ce truc, là ? Ce disque d'Hator ? Il y a un autre ? Donc, à mon avis, c'est l'étape suivante. Parce qu'on ne pouvait rien faire d'autre. Voilà, ici, je pense que c'est un système pour virer l'eau. Enfin, je suppose, à mon avis. Ah, merde ! Dans l'autre sens, je fais la choupette. Allez ! Miaou ! Miaou ! Voilà, ici, tu vois. Bon, le crocodile, je te l'accorde. Lui, il voulait te bouffer. Ah, bah, d'accord. Et c'est quoi, cet anti-crocodilisme primaire ? Qu'est-ce qu'il dit que le crocodile ne voulait pas me faire un bison ? Qu'est-ce que t'en sais ? Hein ? Tout de suite, le chaton, enfin, le gros chaton, là, il veut forcément faire un câlin. Et le crocodile, forcément, il veut manger. Qu'est-ce que t'en penses, DJ ? DJ, là, il a coudé comme si elle était complètement beurrée à un pied de comptoir. Ma pauvre bébé, elle a dû avoir une journée difficile. Hein ? Tu parles. T'en fous, elle dort. Ça se voyait son regard. Ah oui. D'accord. Ok. Bah, non, mais autant pour moi. Il manquait des éléments. Non, ça, c'est trop. Bah, du coup, soit de l'autre côté. Parce que je crois pas qu'on puisse, là. C'est la même. Hop, là. Je te jure. Pauvre crocodile. Pouf. Ah ! J'ai failli ne pas te voir, mon ami. La petite trousse de souhait. J'ai Black plus 3 en Crocodologie. Oh, la chance. Il maîtrise en potichat. Mais tout le monde a une maîtrise en potichat. Ouais, ok. Non, mais toujours en mode affalée sur son pilier de... Hein ? T'es sur le comptoir du bar, là ? T'attends une autre bière ? Hein ? Baby. L'autre bout de sa vie, là, DJ. Et t'as combien de chats, du coup, Yann ? Est-ce qu'il y a eu un sondage de fait ? Euh... Sur... Est-ce qu'il y a plus de chats que de chiens chez les streamers ou chez les gens qui consomment Twitch, de manière générale ? Par contre, j'ai voulu passer une spélix en appaillettes, mais j'étais recalée au Crota Arc-en-Ciel. Ah, merde ! Ouais, Crota Arc-en-Ciel, ça pardonne pas. Euh... Du coup, on est où, là, les gars ? D'accord, attends, y'a quoi en face ? Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte ? Y'a parfois des trucs derrière la porte. Eh, eh ! Y'a toujours des trucs derrière les portes. Actuellement, un seul, mais il empêche deux. Hé 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 ! Awww ! Ça c'est du chanori au thon, ça ! Ah là là... Donc on revient où ? On revient là, d'accord. alors du coup donc non la suite visiblement c'est par là à moins qu'il y a un truc là où que j'ai loupé mais non je pense pas ok donc j'ai dû louper un truc avec la salle de l'eau visiblement alors que garde tu vois nous casse les bonbons ce serait tellement plus simple à toi de passer là non enfin toi elle fait des trucs inhumains et ça là que toi et moi on pourrait faire sans problème de dire allez vas-y passe là elle peut pas même pas il n'y a jamais goûté ah ouais moi j'avoue les chats je les ai trop enfin je les ai habitués à connaître la bouffe humaine après ils te font des vies quoi c'est dès que tu ouvres une boîte de thon à yaourt c'est la c'est l'horreur quoi elle me casse les bonbons pour en avoir après c'est moi qui ai donné déjà une fois donc quand tu donnes une fois c'est foutu quoi tu as donné quoi tu dois donner bah non on peut pas passer c'est Lara alors c'est quoi cette salle chelou là qu'est-ce qu'il doit y avoir des trucs je ne vois pas alors ah une clé allez oui voilà voilà et au début il y avait un une serrure j'aurais envie de faire s'il n'y a pas d'autre chose mais ça me semble pas mal là déjà viens elle vient là hop là le mien est quasi végétarien il me harcède quand j'ai pu chez carotte ou quand j'ouvre une boîte d'olive mais c'est quoi ce chat puis quoi un chat c'est végétarien mais il a rien compris le chat c'est pas son régime alimentaire de base qu'est-ce qu'il nous fait ah oui mais les objets dans Tomb Raider c'est toujours et en même temps ça rentre dans son petit sac à dos qui est trop choupi alors alors donc on revient au début on a une cleif ici hop là voilà hop la clé de saphir il aurait fait une feuille de salade un morceau de poulet t'es sûre que c'est un chat c'est pas un ragondin ou un lapin que t'as pris en fait ah t'exagères ah bah pour le poulet bah non mais c'est pour ça c'est bon mais par contre c'est vrai que moi un de mes chats aime bien la salade parce que je pense qu'elle a tu vois la gare tous merdiés là on est en face c'est vrai que moi mon chat enfin j'ai un de mes chats le plus âgé Mouta elle a besoin de de manger de la salade quoi voilà bah il s'appelle carotte ah oui il y a des gens non mais je crois que t'as un lapin en fait mais là DJ elle est en mode elle vient juste de tu vois de lever un oeil et une oreille comme ça en mode mais qu'est-ce qu'elle raconte un lapin qui aime les carottes c'est pas du coup elle s'étire elle va se casser je crois elle est trop vénère oh que tu es belle tu sais quand le chat s'étire ça fait cette sorte de d'arc de cercle et elle elle se courbe enfin elle se comment dire elle s'enroule avec sa queue hein t'es digne sauf quand tu quand tu pètes voilà quoi ? bah si c'est vrai le chat ça va faut pas déconner fais pas comme si c'était pas vrai ouais oh c'est un lapin bah oui visiblement c'est un lapin ton oui salade est plus short de carotte mais je pense que t'as un lapin je crois que t'as pas t'as vérifié l'étiquette voilà voilà mon avis t'as un lapin en fait après fais gaffe parce qu'entre un lapin et un lapin de garenne ça prend pas la même place qu'est-ce qu'on a là-bas ? c'est le thème en plus carotte avec un K ça fait penser à cacarotto je sais pas si c'est la référence mais ça fait penser à ça c'est vachement bon le lapin avec de la moutarde alors ça j'ai pas j'ai pas le droit de confirmer de plus soyez parce que mon bérylisse mon apprenti elle adore les lapins et elle a un lapin et je ne tomberai pas dans ce piège DJ on parle de lapin la moutarde elle se réveille il n'y a pas de problème d'accord donc à mon avis là on a fait attends c'est quoi en bas attends j'ai peut-être coupé un truc parce que là t'as vu il y avait une pente allez viens là viens allez oh là là oh oh fais ton créneau là voilà qu'est-ce qu'on a ici rien bon d'accord ça sert à absolument rien du coup à mon avis on peut passer la salle suivante qui nous fait descendre au revoir DJ ouais mon vie à taille sera plutôt un lapin des Flandres hein le le les 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 sortes de lapins énormes là le j'ai vu une vidéo là sur sur twitter t'avais une petite fille qui était pote avec un lapin comme ça enfin je sais pas si c'est un lapin des Flandres mais un lapin mais qui est gigantesque et c'est trop mignon de les voir mais le lapin on dirait un enfin il est plus gros qu'un chat quoi le truc il sera très mignon mais tu dis putain qu'est-ce qu'il doit bouffer en carotte lui bon je crois qu'on a pas d'autres hop 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 de ce que je vois je vais regarder là-bas vite fait ah peut-être là-bas non il n'y a rien là-bas non euh non qu'est-ce que c'est ça là-bas il y a un truc qui bouge là-bas je suis sûre ah c'est un cristal de sauvegarde non mais j'adore aussi le lapin mais différemment ouais bon mais non il les aurait pointu une longue queue et il dit miaou c'est peut-être un lapin qui te feinte voilà le géant des Flandes il fait jusqu'à 10 kilos oh putain le bousin toi ah c'est dommage ça fait pas des cris le lapin sinon j'aime je viens de voir ça oh my god mais c'est pas un lapin c'est un poney oui oui non mais c'est gigantesque et je sais il y a une vidéo qui traîne une petite fille une famille je pense c'est pas une famille merde de quel patelin de Hollande ou autre je sais plus où et qu'il y avait ça ils ont un lapin mais gigantesque et moi je trouve ça adorable mais ça putain le truc il bouffe en salade ah si ça couille le lapin ah ouais mais en fait t'as plus l'impression que ça fait pas genre de bon écoutons on va par là je me remercie ouais moi je suis oula ça ça le plan cul là regarde moi cette salle elle sent le plan cul là attends oh bah attends si je suis en hauteur ça peut le faire ce lapin là tu le chasses c'est lui qui te chasse mais grave tout comme là tu vois tu as affaire à une panthère qui visiblement ne sait pas faire un petit bond pour me sauter à la gueule c'est quand même de vache donc voilà mais après bon par contre c'est vrai le lapin la moutarde en fait le lapin en viande je trouve c'est ça fait partie de ces bestiaux tu vois quand tu manges t'as souvent des morceaux d'os enfin je trouve c'est pas agréable à manger oh une momie oh une momie tu sens la momie là regarde regarde t'as un coffin tu as un cercueil donc on va peut-être faire péter les magnums est-ce que ça ça sent grave le cul hein on va aller non non elle vient pas mais non mais il y a tout là il y a la momie qui te veut qui te veut ta peau là non bon bah écoute autant pour moi autant pour moi ça vient de la chanson mais oui mais grave mais oui ça vient du lapin des Flandres il y a une vidéo de Féroce cette fillette fait un câlin à un gros lapin qui vit chez elle ce sont les meilleures amies du monde oui voilà c'est ça c'est complètement ça et je trouve ça mais mignon comme tout quoi quoi tu n'as pas le lance-flammes non non par contre alors c'est vrai que dans le 2 c'est beaucoup plus rigolo les armes parce que t'as le t'as pas le lance-grenade dans le 1 de mémoire t'as je suis sûre elle va sortir la momie c'est pas possible t'es trop ambiancé là t'attends trop bon bref alors si je saute là après y'a quoi y'a ça là attends oh putain ouais par contre parfois la vue c'est pas simple attends je vois si on pouvait pas aller là-bas d'abord tu vois en poussant là-bas là des cailloux ah bah non cailloux non on peut pas je crois bon écoute on va continuer on va voir hop ok euh ah je pense si on peut pas l'avoir avec un petit saut normal un petit saut normal c'est vite dit mais et non et non non le lapin qui tue le chasseur mais oui ce matin un lapin avait un non a tué un chasseur c'était un lapin qui venait des Flandres voilà c'est ça ok concernant la chanson de lapin je conseille fortement la forêt des Regals mais même pas écouter avec des enfants ils sont trop forts les Regals je les ai vus en concert c'est la photo Regals c'était hyper con voilà 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 euh bah euh voilà bref c'est con je m'énerve j'aime pas ce genre de mort c'est hyper con quoi ouais bah oui je faisais une sieste alors attends du coup euh faut récupérer la clé qui est là bon au moins y'a pas 36 000 choses à faire ça va mais euh c'est un peu galère quand même voilà voilà on a vu ah bah oui tu m'étonnes ah là 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 oui elle a fait une sieste Lara elle est en mode oh là là quelle journée mes aïeux pro dis donc je vais ça semble plus sympathique en bas je vais descendre oui allez tu vas pas mourir noyade ah là là est-ce qu'il a jour le compteur merde du coup j'étais là-bas non mais on s'en fout remarque parce qu'au final ce qu'il y a là-bas en bas c'est un peu de la double non ah si il faut peut-être ouvrir attends c'était où si c'était là bon je crois qu'on l'a du coup on avait on avait sauvegardé avant c'était c'était putain de tam mais qu'est-ce que tu fais Roberta on en prend plutôt ça parce que ça commence me gaver allez allez hop voilà désolé chaton mais voilà t'as ma noire c'est ça encore passé devant tu n'as pas un carton sous la main ça m'aurait détourné son attention t'imagines jette le carton sur le chat mais en plus blague à part ça concerne tous les faits là cette histoire le fait de mettre un carton où ils se sentent sécures ça concerne aussi bien les chats que les lions tu mets un carton à un lion il va dessus enfin il va c'est un gros cul mais pauvre lion mais voilà c'est tous les tous les tous les faits là ont besoin de ça enfin ils ont besoin c'est leur zone de confiance enfin c'est là où ils se sentent apparemment le carton serait un territoire symbolique où ils se sentiraient bien ouais c'est un chat c'est con mais pire encore il y a des gens qui ont fait expérience en faisant juste un carré le chat le chat vient s'y mettre ouais d'accord c'est même pas qu'une question de carton c'est vraiment une question mais pour eux ça symbolise un territoire c'est un espace de sécurité c'est rigolo que les chats ils soient comme ça donc là on est bon et du coup on a la clé pour aller là-bas et les chats sont cartographes aussi je te jure les cartons les serviettes les tomates mais oui non mais rien que là Didier elle était posée sur mon passé portable et quand je suis sur le bureau et qu'elle vient elle se met toujours sur le le tapis de souris ce qui m'énerve du coup parce que j'en ai besoin et du coup elle m'iaque elle mord incontestablement mais c'est là où elle se sent elle se sent bien c'est son territoire pour les chats c'est pas trop étonnant si tu considères que dans la nature le chat est à la fois prédateur et proie ils sont les d'un point de vue génétique ils sont la proie de qui du coup enfin le chien tu me diras c'est ça c'est par rapport au chien ou il y a un autre prédateur que je sais plus s'il y avait un crocodile non il n'y avait pas donc on vient de là et on était partis par là de mémoire chien lourd renard aussi d'accord ok je pensais qu'ils étaient kiff kiff avec les renards ah oui les rapaces ouais 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 effectivement je me rappelle il y a des rapaces effectivement qui sont non je sais plus j'ai oui c'est là ça sent un peu le plan ok ok minou 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 qui se cache instinctivement à la fois pour se protéger et pour se mettre en embuscade et c'est pour ça que quand un chat te fait confiance c'est important et il a des manières très étonnantes de te montrer sa confiance il y en a une que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça parce que ça m'énervait qu'elle me le fasse tout le temps moi mon chat elle me met toujours ses fesses sous le nez et ça me galérait je me dis mais arrête de montrer tes miches je m'en fiche et en fait apparemment le chat quand il fait ça genre tu vois t'es dans le lit posé tranquille et le chat vient s'installer, il monte son cul et en fait il fait ça parce qu'il a très confiance en toi donc il sait que tu lui feras rien par derrière il sait que tu ne vas pas l'attaquer ou autre et en plus il est en mode comme ça en plus j'ai confiance en toi et je guette en face s'il y a quelqu'un qui vient tu vois ils sont ils sont très rigolos les chats à ce niveau là la question comportement les animaux c'est très drôle je trouve il n'y a rien en fait ici ça ne servait absolument à rien ce coin là non ok bon c'était sympathique mais ça ne servait à rien Didi on ne sent pas le cul des gens mais ouais je sais et moi ça m'énerve parce que bon ce n'est pas la chose la plus jolie qui soit le cul de ton chat t'en fous quoi en fait tu le prends moi à un moment donné je le prenais presque comme un mépris mais ça me saoulait quoi clairement qu'elle fasse ça donc j'ai regardé pourquoi elle le faisait et apparemment voir c'est ici qui se foutent de ma gueule et en fait le chat se voilà est complètement dans la dans le dans le mépris total à montrer son cul ça va ouais une marque de confiance oui 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 quand il ferme moi c'est ce que c'est ce que j'appelle les yeux de la confiance quand un chat te regarde et qu'il fait voilà et qu'il ferme les yeux partiellement effectivement c'est qu'il te il te montre qu'il te fait confiance alors que non c'est que de l'amour quand il monte son cul oui c'est que de l'amour ah attends ah attends on peut aller en face là alors du coup marche ne tombe pas ah non c'était bien voilà mais oui c'est que de l'amour non mais les chats par contre sont des animaux très aimants alors ça c'est parce qu'on pense souvent que les chats sont pas du tout sociables etc alors que qu'est-ce qu'ils sont au contraire enfin quand quand ils te font confiance t'es dans la t'es une meute quoi avec eux tant qu'à rester dans les marques d'affection des animaux un oiseau qui te vomit dessus c'est une marque d'affection tu veux dire que c'est comme quand il est content il vomit c'est comme Farouk dans dans la cité de la peur c'est trop d'émotion c'est ça je t'aime c'est dégueulasse c'est hyper dégueu qu'est-ce qu'on a là comme objet bonjour c'est crado mais d'accord alors par contre je préfère tu vois maintenant que tu me dis ça question choix je préfère voir le cul du chat en signe d'amour qu'avoir un piaf qui me vomit dessus parce que un petit oisillon tu dis bon à la rigueur mais t'imagines un perroquet ou un truc comme ça qui vomit dessus pardon c'est dégueulasse cette discussion est dégueulasse alors qu'est-ce que on continue de grimper on est bien là d'accord je pense qu'on peut aller par là ok je pense après temps est-ce qu'il faut aller par là ouais je dirais par là tu as un peu les jeux du collège tu préfères ou tu préfères mais grave tu préfères voir le cul du chat ou le vomi ou le vomi de l'oiseau bah après fondamentalement ni l'un ni l'autre pas besoin d'imaginer j'ai testé j'avais un perroquet qui mimait la régurgitation quand il faisait des câlins oh là là mais terrible ah c'est dégueu Lara Croft est perdue elle va sauter en armée oui mais elle est trop douée Lara Croft regarde hop regarde regarde comment elle est balèze hein tu sais pas faire ça oh là là quelle horreur ils sont sympas vos choix ah bah écoute on expose on parle de biologie ça c'est depuis que je fais partie de Pox Science voilà à quoi tu résumerais Pox Science des fesses de chat et du vomi d'oiseau voilà c'est cadeau oh là ah non je pensais que ça allait être branlant le tu vois le plan cul de fin on s'en fout là finalement que ce soit là ou là allez une petite sauvegarde là je vais pas être contre la petite sauvegarde là allez petite sauvegarde ça va faire du bien ça allez donc on aura pas eu la momie là qui est sortie de son truc qui nous aura fait une sorte de jumpscare dégueulasse je suis déçue je suis sincèrement déçue disons qu'elle la perroquette c'est le vrai nom perroquette au féminin enfin c'est mignon en tout cas c'est ça elle l'a fait qu'une seule fois après j'ai compris que je devais me méfier quand elle avait ce mouvement de tête alors le truc bleu là c'est pour sauvegarder c'est un cristal de sauvegarde non perroquette je pense pas que ça existe ah parce que perroquette c'est trop mignon oh putain oh putain t'as vu le truc de merde là qui arrive là mon lannote momie t'es moche t'es moche t'explose incroyable perroquette ça ressemble à de la salade oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai je dois en convenir attend est-ce qu'il y a encore un truc de merde là ou là attends vite fait je garde ça ouais fait un peu le ménage là bonjour les dératiseurs c'est bon il y a personne bon ok perroquette ouais c'est vrai que ça fait nom bah roquette en fait c'est voilà ça vient de là alors c'est quoi ce truc là on peut pas aller là dedans ok alors qu'est-ce qu'on a comme ça donc là on avait un grand grand trou là ici là ce truc là qu'est-ce qu'on a ici là c'est une autre salle avec un autre cristal de sauvegarde qu'est-ce qu'on a non j'appuie sur marche là on commence pas à me faire peur merci qu'est-ce qu'on a ici non range son arbre d'accord on est tout en haut ah là il y a un truc pour aller chercher la trousse d'accord donc il faut faire tomber quatre ponts levies là autour de la petite tour ok ok on y va donc on va d'abord aller chercher là on va chercher la trousse de soin après une fois qu'on est là-haut attends c'est quoi ça ah il y a un levier là ah c'est bien ça ah ok attends attends je voudrais pouvoir passer de l'autre côté bon voilà ici et je voudrais ça en face ah bah attends d'accord ah il y a une autre salle d'accord ok ok hop là dling un secret ok après donc il faudra qu'on aille là il y a des secrets partout là ok bon elle est là-bas bah du coup tu peux pas retourner là d'accord bon c'était le secret du cul où en gros bah tu tu prends la trousse de soin et tu dois à mon avis tomber dans l'eau et moi comme c'est une trousse de soin bah j'y vais je suis hyper tentée alors attends du coup voilà parce qu'il y avait la bestiole là ok ok bah écoute du coup quand on fait point d'exclamation mort au pluriel on en est où le compteur là le secret du cul du chat je te fure parce que là rien que là on a eu trois morts ou deux morts ok bon parce que du coup le truc là-bas bah pour l'avoir ah souci tu tombes là enfin c'est un peu galère j'ai l'impression bon écoute 24 fois oui mais la golden death c'était pour vous faire plaisir et une noyade de mauvaise foi ah 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 j'ai pas dit que ce soit à jour bah rien que là il y a celle d'aujourd'hui ou pas parce que 24 ça me semble si ça me semble ça je suis pas morte à ce point deux morts là j'ai ok 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 alors attends du coup pour avoir là ah bah si du coup en fait faut que je retombe dans l'eau non parce que là je peux pas tomber là comme ça avec le truc ah il y avait une autre salle aussi ah mais attends parce que retomber là ça implique de faire tout le bazar là avec les oh c'est beau hein je suis pas nue pour souffrir ok t'as vu qu'une non non je suis morte deux fois ah bah je crois si je suis tombée j'ai j'ai ripé enfin mon doigt a ripé sur le joystick et je suis tombée je me suis cassé la nuque et il y a eu là il y a eu deux morts si si il y a eu deux morts du coup faut t'avouer t'as moitié pardonné enfin mort avouer t'as moitié effacé bonne soirée merci d'être passé des bisous du coup t'en es où là tout à tic celtique là dans le des tombrails qu'est-ce que c'est que c'est sale ah il y a un interrupteur il va prépare Yann est parti préparer la salade pour son lapin pour son lapin des flandres il y a un avion qui a voulu essayer de me sauver mais il s'est fait descendre par un orage magique et je dois sauver le pilote qui a disparu ah ouais ah ouais d'accord ok si c'est un orage magique on peut pas test je crois on peut pas lutter je sais pas si il y a d'autres trucs un petit cadeau une petite trousse de soin non non tant pis et là y'a rien y'a rien d'accord on va aller par là ah d'accord donc il y avait rien dans cette salle d'accord car je suis bloquée sur une île japonaise ou une ancienne impératrice avec des pouvoirs chamaniques et enfermée enterrée d'accord ok après en même temps le 1 c'est l'Atlantide le 2 c'est un un poignard magique je sais pas quoi là oui franchement on est là dedans oui ça reste logique qu'est-ce qu'il y a là-bas oui on va faire une petite sauvegarde je pense que c'est pas mal une petite sauvegarde c'est bien ça c'est bien les gens d'Underworld c'est Excalibur et Roll'Atlantide d'accord oui d'accord why not une trousse mais à quand l'affrontement avec la bête du Gévaudan Lara contre la bête du Gévaudan t'imagines comment ça envoie du nom c'est le quai qui est tombé ok bon pouf ah on peut pas aller en face là non c'est trop ouais bon elle saute haut mais quand même du mobilier alors attends qu'est-ce qu'on a de beau là qu'est-ce qu'on a par là la fameuse ouais ok alors du coup ça faut faire hop à mon avis bloc 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 il y a plein de salle partout là il y a trop de salle Lara parce qu'en face il y a un truc aussi là bien oh putain là je suis trop évidemment mais allez voilà d'accord d'accord dring voilà là voilà oui j'ai oublié l'île est tentée par les onis des yokai samurai Bah voilà, je me disais, il me manquait un truc. Là, on est bien. S'il y a les yokai, c'est ok. On est bien. C'est nickel. Mais après, j'ai pas fait gaffe, tu vas aller streamer ça ou pas du coup ? Tu sais quand tu stream ? Non mais t'es facile, yokai, ok, voilà. J'ai pas de mérite, j'ai pas de mérite. Faut peut-être descendre maintenant, c'est quoi le bail ? Ça va être chaud de descendre sans se casser une petite patte là. Attends, on va essayer. Oh putain, je suis bien tentée, mais non. Pareil, Lara ne peut pas passer. Toi, tu pourrais passer là. Elle, elle ne peut pas. Donc toi, tu dois faire le tour comme ça. Voilà. J'ai toujours pas pu m'acheter le micro, donc j'attends encore un peu. Mais oui, c'est clairement le genre de jeu que j'ai streamé. Ok. Ah, t'es toujours sur le... Ok. Ok, ok, ok. Je me fais toujours comme ça des recoins. Alors... Euh... Ouais, on va descendre, je pense. Je vais aller par là du coup. Mon micro-casque est tout pourri, j'ai le micro ne tient plus que par le fil et du scotch. Donc pas très pratique. Ok. Ouais, effectivement. Et après, comme je te disais, le micro que j'ai là, il est en USB. C'est assez pratique. Moi, je voulais une table de mixage parce que... Pour tout ce qui est événements et com, c'était plus pratique. Euh... Mais après voilà, après... Il y a plein de... En fait, c'est que tu n'arrives pas à te décider au niveau du micro, c'est ça ? Parce qu'après, oui... Après, le micro, c'est un... C'est un coût. C'est pour ça que moi, j'ai pris celui-là parce qu'il était... Très bon rapport qui a été pris. Je trouve le... Enfin, un micro à moins de 100€, c'est assez... Il fait un son pas trop... Enfin, moi, j'aime bien. Je trouve qu'il est... Il fait très bien le taf, quoi. Bon alors, la garde. Tu te rappelles l'autre salle, là ? On n'avait pas une momie qui nous a sauté à la gueule. Là, tu le sens qu'en gros, ils nous ont préparé une momie qui va te sauter à la gueule ? Je ne sais pas pourquoi. À mon avis. Plus niveau argent. Ok. Pour le moment, avec les vacances qui arrivent... Ouais. Ouais, tu m'étonnes. Je choisis la priorité. Mais max septembre, je démarche officiellement. Pour le moment, je stream pour faire des tests et genre des événements. Comme Kartikphone. Ok. Ok, ok. Ouais, c'est vrai que bon. Effectivement, c'est... Ouais, c'est pas... Parce que voilà, ce micro, je trouve qu'il est très, très, très raisonnable. Question prix. Mais c'est vrai que bon, on fait comme on peut évidemment. Ça, c'est clair. Et en plus, moi, dans mon cas, comme ma boîte, on a besoin de matos comme un micro et tout. Enfin, voilà, c'est clairement des choses que j'ai pu acheter grâce à la boîte. parce que ça fait partie vraiment de l'activité, quoi. Donc, c'est vrai que c'est... Là, aujourd'hui, je pourrais pas du tout m'acheter un micro. Ah ah ah. Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que t'as ? Bah. Je me fais engueuler. On va descendre en bas. Eh oui, on va pas descendre en haut. T'es d'accord, toi ? Non ? Je veux pas. Ah, regarde. Ah, sale petit truc là, ça. Ah putain, elles sont deux. Attends. Attends, Mouta, ma chérie, c'est pas le moment. Attends, attends. Ça saute partout comme des lapins des Flandres. Je veux rien. Mouta, non, non, saute pas, saute pas. Deux secondes, je vais te faire un câlin. Attends, attends, je suis en train de crever là. Oui, ma chérie, mais t'arrives toujours quand il faut pas. Ah, et on voit rien. C'est au prix de caméra. Attends, je peux en mettre une petite trousse de soin. J'arrive, Mouta. Maman, elle est embêtée par une saloperie de momie qui a des entrées qui débordent. Ah. Oh putain. Hop, j'arrive. Oh, j'arrive, j'arrive. Oh putain. Bah oui. Quelle vie. Quelle vie. Mais tu vois, c'était une pièce qui sentait le cul. Ça explose une momie ? Oui. Incontestablement, ça explose. Ouais. Tu veux venir là ? Viens. Un câlin. Viens. Allez, descend. Voilà. Voilà, voilà. Par contre, attention au câble. Oui. Attends, d'habitude j'accroche comme ça. Oui, fais câlin. Mais non, non, tu lèches pas, par contre j'aime pas. Alors ça, voilà, je sais pas vous mais moi, les chats qui me lèchent, enfin les animaux, les chats, les chiens, j'ai beaucoup de mal avec ça. Ça me... Je préférerais presque du vomi d'oiseau. Mais qu'est-ce qu'il y a qu'on s'est dit ? Non ma chérie, pas de l'échouille. J'aime pas ça. Je sais que pour toi c'est un geste rituel, enfin un rituel social, machin. Mais j'aime pas. Ouais, t'es contente là, tu ronronnes. Ecoutez-moi ce ronron. C'est ronron de ces chats. Il y a plus, plus quelques réparations moto... Ah bah oui, effectivement, en plus toi si t'as une moto à réparer, ça va très vite, ouais. Euh, la prochaine paye, tu m'étonnes, soyons raisonnable. Et du coup y'a rien ici là ? Euh... Y'a rien de rien... Pardon. Ah non, non. M'installe toi. Ouais, y'a qui a monté. Si je pense qu'il faut monter par là parce qu'il faut qu'on... Et là, normalement, on a... voilà. Hop. D'accord, merci. Très bien. Là-bas, on ne peut pas y aller, j'imagine. Ce serait trop facile. Alors maintenant, j'aimerais bien pouvoir aller en face. On peut quand même, non ? Là. Il y avait un trou, Sabine. C'est bon, je n'avais pas vu. On a vu que tu n'avais pas vu. Ouais, je sais. Euh... Maintenant. Hmm... Faut que je m'en retape tout, là ? Non. Putain... Donc là, ça va ouvrir ça, là. D'accord. Donc ouais, il faut que je m'en retape tout le chemin à la con. Putain, c'est trop loin. Bon bah, c'est parti, hein ! Mouta, me lèche pas les mains. Je n'aime pas ça. Eh oui. Tu ne veux pas faire dodo ? Comme disait qu'il était en mode pieds-comptoirs, ça ne te dit pas ? Alors... Putain, si je dois tout recommencer, quoi. Oh ! Ça vient de me donner un mal de crâne, là. Oh, putain. Hop. Évidemment, je suis trop loin. Voilà. Alors, attends, par contre, du coup... Pardon. Époil de chat, ça. Euh... Du coup, attends, attends. Est-ce que... Non, là, je ne peux pas, là. Faut que je continue de monter, encore. Ouais. Tu ne veux pas t'installer, Mouta ? Je pense que tu serais bien si tu t'allongais. On serait tous bien. Bon bah, va là-bas, si tu veux. Voilà. Voilà. Fais comme Didi, va te poser là-bas. Hum, ouais. T'es bien, là. Bon, moi, mes mères. C'est là-bas, je crois. Et... Ouais. Voilà. Bon, 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 tu t'installes. Bon, bon, dis donc. Bon, c'est ça. Attends, je te pousse la souris pour que t'aies plus de place. C'est bien, là. Ouah. Ouah. Et puis, c'est rare qu'elle ait une Mouta comme ça. En général, elle dort déjà, à cette heure-là. Hum ? Un petit gros doudou. Ma petite vieille. Est-ce qu'elle a quoi, elle a... Quand je l'ai adoptée, on ne savait pas trop quel âge elle avait. Est-ce qu'elle a... Elle a été... Bon, c'est un chat abandonné, ça, de toute manière. Hein ? Et elle avait déjà... Entre... Ouais, environ 4-5 ans. Parce qu'en général, on le sait à la dentition des chats. Et là, ça fait... Elle a plus de 10 ans, là. Hein ? Bah, ouais, hein. Awww. Ohlala. Elle se roule, là, sur le... Elle est en mode gros câlin, là. Voilà, donc. Euh... Et j'aimerais accéder... Ah, bah, attends. Ah, bah, attends. Ah, on va essayer comme ça. Je me demande si on peut pas faire comme ça, tu vois, de... Ah, bah, on peut traverser, en fait. Je crois qu'elle pouvait pas, Micheline. Ok, tu vois, je me demande si là... Après, je ne peux pas tomber, là, sur l'un des panneaux dont j'ai besoin. On va faire ça. Andering. Parce que c'est là, moi, il me manque un truc. Attends, j'ai fait lequel ? Quel côté, là ? Que je me fasse pas avoir comme une nénuche ? Non, c'est celui-là, là. Merde. Non, là, visiblement, il y a celui-là à prendre, là. Oui, c'est sûr. Et donc, tu vois, de faire ça. Hop. C'est un peu haut. Mais, euh, je pense, ça se tente, hein. Hé. Voilà. Pourquoi s'emmerder ? Par contre, une petite trousse de soin, parce que ça fait mal. Ça fait mal aux genoux. On dirait mon chat quand il est content. Oh, ma bébé. Attends, faut que je prenne une photo. Mais il faut la pâter à tes chats. Non, je les aime. Ah, ma gros mémère. Elle est au bout de sa vie, là. Voilà. Elle est trop belle. Je la posterai sur Discord. Ouais, du coup. Ouais, voilà. Moi, je dis, c'est bon. On a eu le... Alors. Bah, si, ça peut être que ça. Regarde, il n'y a rien, tu vois, pour y accéder, sinon. Là-bas, je ne suis pas sûre qu'il y ait encore quelque chose. Voilà. Ah bah oui, on pouvait y avoir accès super facilement, en fait, sans me faire mal, là. Ouais. D'accord. OK. Euh... Donc, j'en ai... Il me manque deux. Mais je ne sais pas trop ce qu'il y a d'autre à activer, là, dans le coin. Alors, on voit... Ah ! C'était activé, ça ? Putain. Euh... Non, bah non, non. Donc, c'est la poursuite, là. Ok. Oui, ça ne veut pas toujours marcher. Euh... Ok. Allez, try tes triceps. Tu peux le faire. Tu peux, Lara, tu peux, Lara, tu peux... Tu vois, Mouta, tu es bien, là ? Tu nous fais du ASMR en ronronnant ? Ouais. Ok. D'accord. Qu'est-ce qu'on a de beau, après ? On a ça, visiblement, non ? Si je me trompe point. C'est quoi, cette salle ? Ça pue ça sans le cul. Non. Donc, ça doit être l'une des plateformes. Normalement. Euh... Attends, ça n'a pas rongé les trucs dorés, là ? Non, non. Ok. Ah ! Ça a remis, là, les... Parce que là, là, c'était... Comment ça s'appelle ? Une pente de sable. Ah ! Ah ! Et à côté, ça l'a transformé en... En... En pente. Alors que c'était un escalier, avant. Si je ne m'abuse. Ah ! Ah ! Euh... Euh... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Bon, allez. Rien. Allez, explose ! Villain bait ! Ok. Alors, on a... Euh... Il y a deux manettes. Bien. Il y a ça. Et du coup... Probablement que la deuxième active un truc dans le même genre. Excusez-moi, je suis méfiante.